Bonsoir, je vais vous présenter rapidement l'objet Ultimate sur lequel j'ai travaillé cette semaine. Il s'agit d'un objet qui permet de communiquer avec les balles et les massues à Aerotech. Donc en fait, on a à la place de l'objet serial qui est utilisé d'habitude dans Max, l'objet Ultimate, ici, qui va être capable de distinguer les différents ports série sur lesquels sont connectés les balles et les massues. Donc il fait bien les distinctions entre les différents ports série. Ensuite, quand on ouvre le port, on voit ici qu'on a un retour utilisateur qui nous permet de savoir si le port est ouvert ou fermé. Et ici à droite, on va voir toutes les commandes. Toutes les commandes qu'on peut envoyer à notre port série. Donc de base, on retrouve le Start, la commande de test et la commande couleur. Donc on peut voir qu'elles fonctionnent en manière plutôt fluide. Voir même très très fluide par rapport à le précédent test avec l'objet serial. On a également un ensemble de commandes. Ce sont des commandes de debug qui étaient dans la balle. Ce ne sont pas forcément utiles. Ce sont quand même été implémentées. Les mots Green, Blue et Red renvoient la réponse correspondante. Sites nous renvoie un message sur la mémoire de séquence. Et Pic nous renvoie ici un ensemble de messages de debug qui correspond en fait à l'ensemble des registres internes du microcontrôleur de cette balle. Et puis dans les choses un peu plus intéressantes, on va retrouver ici en haut, un message serial qui permet en fait de récupérer le numéro de série de la balle. Ça c'est très intéressant parce que dans les prochaines itérations de l'objet, on va pouvoir comme ça associer un objet à une balle ayant un numéro de série spécifique. Ce qui veut dire qu'au lieu de chercher tout le temps les ports de communication liés à telle ou telle balle, on pourra directement retrouver la balle qui correspond à un numéro de série unique. Ce numéro de série, on peut le demander. On peut également le régler ici. On va prendre le numéro de série numéro 1. Je pense qu'à l'origine, c'était prévu pour vraiment mettre les numéros de série des différentes balles. Au final, c'est surtout utile pour leur donner un nom, un nom unique pour chacune des balles. Voilà, donc je vais continuer un peu le développement de ces objets. En tout cas, c'est très pratique, c'est quelque chose qui m'aurait pu gagner énormément de temps, si j'avais connu ça, il y a quelques années, quand je travaillais avec ces balles-là. Voilà, à très bientôt, au revoir.